Hey salut ! Bienvenue dans cette toute première vidéo face caméra de 2023. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle fin d'année 2022, que tu as bien fêté ça, tout ça, tout ça, que tu as passé cet espace liminal à ta manière. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu improvisée. J'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui, en tout cas pas sur cette thématique-ci. Mais il s'avère que j'avais très envie de te parler de ça. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de cartomancie traditionnelle. Avant de commencer à te parler un petit peu de mes apprentissages du moment, de mes jeux, etc. J'avais envie peut-être de te donner un petit background sur pourquoi j'en suis venue en fait à m'intéresser à la cartomancie tradie, c'est quoi mon histoire avec la cartomancie tradie, etc. Donc c'est parti, je te raconte tout ça. Lorsque j'étais petite, j'ai des souvenirs déjà de 5, 6 ans. Ma marraine, ma marraine la bonne fée comme j'aime bien l'appeler, tirait les cartes à ses copines principalement parce que, on va pas dire que la famille à l'époque était particulièrement ouverte à ce genre de pratiques, n'est-ce pas ? Et elle tirait les cartes à ses amis. J'ai des souvenirs assez précis de ma marraine pendant des sessions de tirage, sur la table du salon, chez ma grand-mère, voilà, tirait les cartes pour ses copines, etc. Et à l'époque, donc je parle de, moi j'avais 5 ans en 95, donc 95-96, mes lieux des années 90, bah il n'y avait pas la pléthore de jeux dont on peut profiter aujourd'hui, n'est-ce pas ? Donc ma marraine, elle était très classique en fait dans ses jeux, elle avait l'oracle de la triade, le petit le normand, le tarot de Marseille Grimaud, la fameuse boîte qu'on peut acheter absolument partout encore maintenant. Voilà, ce genre de jeux, je pense qu'elle avait aussi, comment ça s'appelle ? Le tarot perçant d'Indira, l'oracle G, voilà, ce genre d'outils. Et elle pratiquait un tarot, une cartomancie divinatoire, purement divinatoire. Quand je parle de divinatoire, ma vision à moi, c'est une vision un peu de voyance finalement, où elle prédisait l'avenir sur base des cartes qu'elle pouvait tirer et des questions aussi que son amie pouvait lui poser. Alors c'est une vision que moi, je trouvais absolument incroyable. Enfin pour moi, ma marraine, elle avait des pouvoirs magiques, c'était toute ma vie, quoi. Je trouvais ça fabuleux. Et je m'étais toujours dit, moi je vais faire pareil que ma marraine, moi aussi je vais réussir à prédire l'avenir avec les cartes, etc. Et il s'avère qu'au fur et à mesure de... Bon, j'ai grandi évidemment, je me souviens que mon premier tarot, je l'ai eu entre les mains, j'avais 12 ans, mais je l'ai échangé avec ma cousine à l'époque contre une peluche. Enfin bref, c'était pas très sérieux là, mais j'ai toujours eu cet attrait pour les cartes. Les cartes dans un but divinatoire, notamment. Et puis j'ai découvert le tarot assez tardivement, mais en 2018 je pense, ouais c'est ça, quand j'ai commencé l'université, j'ai acheté un tarot sur un coup de tête, à la FNAC, premier jour du NIF. J'ai tiré les cartes évidemment avec une optique divinatoire, parce que c'est tout ce que je connaissais à l'époque du tarot. J'ai eu un peu les jetons de la réponse, j'ai tout tapé dans un coin, j'ai oublié ça, et puis voilà. Et c'est en 2018, donc... Attends, je t'ai dit 2018, mais en fait c'est 2008, j'avais 18 ans, donc c'était 2008. C'est en 2018, donc 10 ans après en fait mes débuts à l'université, que j'ai découvert l'aspect plus introspectif, psychologique, guidance du tarot, notamment du tarot de Marseille, c'est par là que je suis entrée. Et là j'ai accroché tout de suite à ce concept, parce que ça ne touchait pas au divinatoire qui avait tendance à me titiller un petit peu. Alors pourquoi ça me titillait le divinatoire ? Déjà parce que ça signifiait malgré tout que finalement il y avait quelque chose d'assez tracé pour nous, et que c'était possible de prédire quelque chose qui allait nous arriver. Et j'avais déjà eu vent de visites chez les voyants, où des personnes disaient, bon ben telle personne qui a telle caractéristique, va peut-être tomber malade à tel moment, enfin ce genre de prédiction là qui me paraissait complètement... Alors pas que je disais que... Je ne trouvais pas que ça n'avait pas forcément de valeur, mais je trouvais que c'était effrayant en fait. Moi je n'avais aucune envie de connaître mon avenir. Je n'avais pas envie de savoir ce qui allait m'arriver, parce que je ne savais pas si je pouvais faire face à ça. Donc ce n'est pas que je n'y croyais pas, mais c'est que je croyais profondément que ceux qui pouvaient le faire avaient un pouvoir qui me dépassait complètement, et que je ne pouvais pas... Voilà, c'était ma vision des choses. Depuis que j'ai commencé à travailler le tarot en 2018, eh bien, il s'avère que j'ai eu une espèce d'évolution dans ma conception du tarot qui est passée d'un outil exclusivement introspectif, limite projectif aussi, bon voilà, on se projette dans les archétypes, ça reflète des parties de nous, etc. Même si c'est quelque chose que j'utilise toujours actuellement, à une utilisation magique du tarot, donc à une utilisation dans des pratiques spirituelles bien précises, avec le tarot comme talisman, avec le tarot comme intention à incarner, donc vraiment une pratique un peu plus ouverte finalement avec le tarot, puis comme un outil créatif aussi, un outil d'inspiration, et finalement, il ne me manquait plus qu'à explorer l'aspect divinatoire de la chose, finalement. Non, en vrai, il y a encore plein d'autres trucs à explorer, mais vraiment l'aspect divinatoire, j'avais envie de comprendre en quoi est-ce que ça me rebutait et en quoi est-ce que ça m'attirait quand même. Il y avait vraiment cette dualité, en fait, dans l'aspect divinatoire des cartes, entre ça me fout les jetons, je rejette, en bloc, j'y crois pas, machin, à punaise, j'adorerais faire ça et ça m'attire depuis tellement de temps qu'il faut que je comprenne pourquoi. C'est ce que j'ai entrepris de faire en fin d'année 2022 et début d'année 2023. En fait, je pense que ce qui est intéressant dans l'aspect divinatoire du tarot, c'est qu'il répond à un précepte fourni par un des archétypes du tarot, justement, qui est la roue de fortune. Attends, je vais te chercher une carte de roue de fortune. Tu vois, j'ai mon tarot de Marseille là sous la main, je l'avais sorti, pas forcément pour te le montrer dans la vidéo, mais du coup, je vais chercher la roue de fortune dans mon tarot de Marseille. Alors, c'est la version, parce qu'on va me le demander, tarot de Marseille de Jean Dodal, de Jean-Claude Flornois. Donc, de toute façon, tous les liens sont en dessous. Alors, la petite roue de fortune. Voilà la roue de fortune du tarot de Marseille, en tout cas de ce tarot de Marseille Jean Dodal. Alors, la roue de fortune, il y a cette idée, en fait, qu'on ne peut pas tout contrôler. Voilà, on ne peut pas tout contrôler. Qu'il y a des événements pour lesquels on a complètement la maîtrise. Je maîtrise le nombre d'heures que je vais étudier pour mon examen. Je maîtrise le pourcentage de mon salaire que je dépense en tarot chaque mois. Enfin, voilà, t'as compris. Il y a des trucs qu'on maîtrise complètement. Et puis, il y a un pourcentage d'événements dans notre vie qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas, auquel on ne s'attend pas et qui nous tombe dessus et pour lequel le seul contrôle qu'on est finalement, c'est notre manière de voir la situation, c'est notre manière de réagir à la situation, c'est notre manière d'entretenir notre état d'esprit face à cette situation. mais la situation en tant que telle, on ne peut pas forcément la contrôler, la maîtriser. Évidemment, je parle de la maladie, je parle d'un accident, de quelque chose qui se passe et on ne l'a pas vu venir. Voilà, il y a des événements comme ça dans notre vie qu'on ne contrôle pas et c'est OK. Le divinatoire répondrait justement à cette partie d'événements auquel on n'a aucun contrôle, sur lequel on n'a aucun contrôle, alors que le tarot vraiment plus introspectif ou le tarot, tu sais, pour regagner ton pouvoir personnel et pour vraiment te donner les clés pour avancer, etc. va plutôt agir sur le côté de la route fortune où justement tu as un contrôle où tu peux faire bouger les choses, où tu peux agir. Un des exemples pour lesquels j'ai utilisé l'aspect divinatoire du tarot, alors ce n'était pas avec le tarot, c'était justement avec un des jeux de cartomancie que je vais te montrer juste après. C'était par exemple, j'avais participé à un concours pour remporter un voyage à Londres pour deux personnes, je te parle de ça il y a déjà un an ou deux, même plus, deux ans, bien fait. Et j'avais posé la question juste comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment de charge émotionnelle derrière, j'ai juste posé la question de savoir est-ce que je vais remporter le concours. Voilà, donc quelque chose de très divinatoire. Je n'ai pas le contrôle là-dessus, j'ai participé au concours, mais après, allez à Jacques Taest, moi je ne peux plus rien faire. Ce n'était pas un concours non plus où il fallait faire un dessin magnifique, non, c'était juste t'envoi un SMS et puis c'est tout quoi. C'était très drôle parce que j'avais reçu justement, c'était avec la Sibylle des Salons, j'avais reçu une carte, genre la carte de la ville, c'était pas mal pour un tirage sur base d'un concours pour aller à Londres, c'était assez éparlant. Et puis j'avais eu le refus ou mauvaise nouvelle ou je ne sais plus quoi et en gros, je me suis dit ben non c'est mort, le concours je ne vais pas le gagner. Et ça m'avait amusée en fait de faire un tirage divinatoire sur ce principe-là et en effet, je n'ai pas gagné ce concours. Alors on pourrait se dire ouais, mais peut-être que comme tu t'es tiré les cartes avant et que tu as vu que tu n'allais pas gagner le concours, et bien en fait, ce n'était pas possible selon la loi de l'attraction d'attirer la victoire de ce concours à toi parce que bref, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Toujours est-il que je m'amuse en ce moment à pratiquer des tirages de cartes divinatoires. Sauf que évidemment, c'est compliqué pour moi d'utiliser des outils que j'utilise déjà en introspection comme par exemple là par exemple pour l'instant j'utilise beaucoup le Mystic Monday's Tarot qui est un tarot très moderne, voilà, tout coloré, absolument magnifique, que j'aime beaucoup mais je ne peux pas faire du divinatoire avec ça. Je n'y arrive pas. Il faut savoir aussi que j'ai une tendance à attribuer un rôle à mes tarots et à avoir du mal à leur enlever cette étiquette-là par la suite. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais me tourner du coup vers la cartomancie traditionnelle c'est-à-dire l'art de voir avec les cartes le passé, le présent, le futur grâce aux cartes à jouer d'accord ? Et en fait, je me suis basée sur les enseignements de quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'inspire beaucoup et en laquelle j'ai une confiance presque aveugle finalement dans sa façon de travailler, dans son éthique de travail, dans sa façon de partager. c'est Yéna de Soul Shadow Tarot. Alors Yéna de Soul Shadow Tarot, c'est une meuf que je kiffe, qui s'autora de toute façon sa chaîne en barre d'infos, je bois un petit coup. Ce que j'aime profondément chez Yéna, c'est sa capacité à être curieuse et à transmettre les informations de manière claire, efficace et aussi de manière personnalisée sans que ce soit uniquement de l'intuitif. C'est-à-dire que Yéna, elle va faire des recherches, elle va croiser les informations et elle va aussi fournir son avis personnel et son ressenti personnel. Et ça, ici, moi, j'adore. Donc je me suis dit que j'allais me lancer dans la lecture de ce livre. Alors j'avais déjà commencé quand je l'avais acheté, je l'ai acheté cet été, je pense, enfin l'été dernier. Mais je n'avais pas, je sentais que ce n'était pas le moment donc je l'ai laissé de côté et là je viens de le terminer ce matin. Donc j'ai lu l'intégralité de ce petit livre Lire les cartes avec le tarot à jouer de Yéna. Et ce que j'aimais en fait en commençant avec cet outil-là, c'est déjà, de un, je fais confiance à la personne, je fais confiance en sa vision, j'aime beaucoup sa façon justement d'utiliser les mancies avec les cartes. Donc le fait de tirer les cartes vraiment avec une notion de voyance. Yéna, elle fait de la voyance beaucoup plus que des tirages de psychologie. Et en fait, ce qui me plaisait beaucoup c'est qu'elle utilisait le tarot à jouer qui est un outil en fait finalement un peu hybride entre le tarot et les cartes à jouer. Alors on est, j'élargis gros, mais c'est pas, c'est pas vraiment la même chose. Mais j'aimais en fait le fait d'utiliser ce jeu de cartes qu'on connaît tous en divination. Ce jeu qui vient dans un magnifique petit pochon réalisé par Rose Butch, l'amoureuse de Katou Tarot. Et ce jeu m'a été envoyé par Katou justement qu'elle avait chiné sur un marché au puce à Bruxelles. Donc c'est un jeu de 78 cartes. C'est un tarot en fait. Mais vous voyez que les mineurs sont en fait des cartes à jouer classiques. Donc là, avec la suite des trèfles, des carreaux, des cœurs, des piques. Et puis on a les personnages de la cour comme un tarot classique. Donc il y a les cavaliers ici en plus que dans un jeu de cartes traditionnel, on a la présence des cavaliers, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et puis on a des cartes d'atouts qui correspondent un peu aux majeurs mais dont l'interprétation n'a absolument rien à voir avec les significations qu'on peut admettre traditionnellement à un jeu comme le tarot de Marseille ou le tarot Rider Waite ou même le tarot de Thoth. Rien à voir. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré la vision d'Yéna. Alors, Yéna, elle propose dans ce livre notamment de se faire aussi sa propre opinion des cartes, c'est-à-dire son propre ressenti quand on se connecte par exemple, je prends l'as de carreau, ok, comment on le ressent, quelle couleur on lui attribue, quelle ambiance, quelle odeur, je ne sais pas, quelle correspondance en fait on peut attribuer à cette carte quand on se connecte intuitivement à elle. Alors moi, je suis bien capable de faire ça, ce n'est pas le problème, c'est juste que moi j'ai besoin de comprendre le langage avant, avant, parce que sinon j'ai juste l'impression d'aller au pif et ça me dérange profondément. C'est pour ça que dans une vidéo précédente où je te parlais de tarot purement intuitif et d'à quel point moi parfois ça me dérange cette approche, c'est que pour moi tant que tu n'as pas de base, de fondation solide, après c'est compliqué d'aller peaufiner et d'amener ta propre touche. Donc moi pour l'instant j'en suis au stade où j'apprends le langage de la cartomancie. Donc clairement je ne suis pas du tout au stade où je vais commencer à apporter mon twist perso. Alors j'ai déjà commencé à prendre des notes un peu plus personnelles quand je lisais la description de certaines cartes et où je me disais par exemple la dame de coeur j'ai mis là donc tu vois la dame de coeur pour ne pas te mentir tu vois j'ai mis Cassie Nightingale voilà si tu connais un soupçon de magie tu connais Cassie Nightingale et quand j'ai lu la description de la dame de coeur ça m'a vraiment fait penser à elle et donc voilà j'essaye de rajouter mes propres perceptions correspondances aussi au fur et à mesure que j'apprends ce langage. Mais pour moi c'est comme si tu apprenais à lire directement avec des mots en les devinant comme ça à pif oh bah tiens ça ça doit être chapiteau alors qu'en fait il a écrit château voilà tu vois est-ce que tu comprends mon point apprendre la base les fondations solides et puis on bâtit on construit quelque chose qui nous est propre autour de ça donc c'est ce que je suis en train de faire pour l'instant et c'est fascinant qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà ça me fascine donc tous les matins je tire trois cartes du tarot à jouer et j'essaye de voir en quoi est-ce que ce que je perçois du matin de l'interprétation de mon tirage en trois cartes évidemment je passe au tirage contextuel même avec la divination c'est comme ça et c'est fascinant en fait de voir à quel point quand ma question du jour c'est un événement important de ma journée et que finalement on voit en fin de journée parce que c'est généralement ou parfois même en cours de journée je me rends compte à quoi ça correspond finalement mais c'est juste fascinant enfin moi ça me fascine complètement donc pour l'instant j'en suis à au base au prémice puisque j'ai juste lu ce livre-ci et je pratique du coup quotidiennement avec mon tarot à jouer et l'objectif maintenant c'est d'aller creuser un peu plus loin dans les sources plus anciennes de cartomancie je parle évidemment de systèmes peut-être comme le Etela peut-être comme les petits et grands le normand tout ce qui est j'ai quelques jeux ici que je vais te montrer que j'aimerais un petit peu approfondir et ce qui est génial en fait avec la cartomancie c'est qu'il y a beaucoup d'ouvrages anciens qui sont disponibles gratuitement qui sont en fait libres de droit maintenant qui sont dans le domaine public et donc qui sont accessibles en pdf etc donc c'est assez chouette je suis en train de construire un petit bonus une petite section bonus pour le tarot binder donc tu sais c'est ce fameux pdf là qui est accessible sur la boutique de tarot notes tu peux imprimer en fait un classeur tarologique pour consigner absolument toutes tes recherches et tes découvertes à propos du tarot et bien là je suis en train en fait de construire un petit bonus que je vais rajouter à ce produit sur la cartomancie tradi comme ça je vais pouvoir justement commencer à intégrer toutes mes connaissances dans un seul endroit et j'ai besoin vraiment de croiser les informations parce que je vois par exemple il y a des trucs qui se contredisent c'est normal mais c'est ça qui va me permettre de vraiment sélectionner absolument ce qui moi me parle et je suis en train de construire ça quand ce sera dispo évidemment je te le ferai savoir du coup outre ce tarot à jouer alors c'est un tarot à jouer alors je sais pas si c'est du grimaud possible j'en sais rien en fait j'ai Katou me l'avait envoyé avec la boîte et tout mais la boîte était vraiment très abîmée donc je l'ai pas du tout gardé j'ai pas gardé la petite carte de présentation non plus donc en fait je sais pas du tout mais c'est un tarot c'est pas un tarot qui a de la valeur et qui est particulièrement ancien ou voilà c'est un tarot à jouer quoi donc ça c'est mon outil de vase pour l'instant je vais te présenter quelques autres petits jeux que j'ai en ma possession qui vont me servir dans cette étude de la cartomancie traditionnelle alors en termes de livres par exemple ah bah j'ai rien j'ai rien en termes de livres de cartomancie j'ai juste un livre sur comment interpréter le petit le normand mais il n'aborde justement pas le côté cartomantique enfin je veux dire le lien entre le normand et les cartes à jouer donc ça m'intéresse un peu moins parce que moi pour moi la cartomancie tradit la base c'est les cartes à jouer donc voilà cette vidéo est décousue je sais bien mais c'était pas prévu donc on est en mode papote tu vois et donc ça ressemble à rien désolée ok alors j'ai envie de te parler de jeux que j'ai depuis très longtemps et que je n'ai jamais exploité et que du coup je suis très impatiente d'exploiter le premier c'est la Sybille des Salons donc c'est un jeu très connu de chez Grimaud alors là moi j'ai une édition des années 70 que j'avais chiné j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur mes trouvailles d'un brocanteur je te la linkerai en barre d'infos mais donc oui c'est un Grimaud qui est un petit peu morflé c'est avec ce jeu là que j'avais fait le fameux tirage pour le concours pour gagner un voyage à Londres n'est-ce pas donc c'est le le Grimaud avec ce ce petit dos là et donc la Sybille des Salons c'est un jeu qui allie en fait une représentation classique centrale avec des mots clés frustration contrariété déplaisir etc donc il y a aussi la traduction en anglais au dessus et puis il y a quand même la représentation de la carte là au dessus attends voilà que ça fasse le focus tu vois il y a la carte ici et donc le lien avec la carte totalement si tradi se fait assez facilement donc là c'est un peu je pense la prochaine chose que je vais faire dans mon étude c'est que je vais comparer un petit peu ce que Yéna annonce dans son livre et ce que je peux voir par exemple je sais que l'as de carreau tout à l'heure l'as de carreau c'est une bonne nouvelle etc ben là on a la lettre par exemple et donc ça correspond plutôt bien dans l'énergie mais c'est pas toujours 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 le cas donc voilà par exemple aujourd'hui j'avais le 6 j'avais le 6 de carreau ce matin dans mon tirage il est mis absence ah mais ça c'est un super intéressant ah je t'explique il faut que je t'explique attends je reprends les 3 quarts de ce matin je les laisse toujours dans mon journal ça va être long ça fait 23 minutes que je parle c'est pas grave voilà mon tirage de ce matin donc j'ai eu le 6 de carreau ok le roi de carreau et le 9 de pique alors pour un vendredi 13 autant te dire que c'était fun ce tirage donc c'est pas un tirage qui m'a parlé intuitivement parfois c'est le cas et parfois c'est pas le cas du tout là j'ai été creusée dans le livre de Yéna en mode je comprends rien ce que ça veut me dire le 6 de carreau Yéna voit ça comme un peu une carte de elle l'appelle le tunnel donc c'est un peu la carte où on voit rien on voit la lumière devant c'est un peu pénible mais il faut tenir le coup il faut marcher il faut persévérer etc et donc ça c'est le 6 de carreau donc c'est un peu le côté c'est un peu long mais il reste quelques mètres avant la fin donc tiens bon c'est un peu l'énergie décrite par Yéna ensuite on a le roi de carreau qui est un peu la figure du père de l'autorité quelque chose de très strict etc et puis on a le 9 de pique qui est clairement une période un petit peu compliquée à vivre elle parle de cassure de rupture alors pas forcément de rupture amoureuse mais je veux dire de cassure peut-être dans une relation de cassure dans une situation il y a un truc qui se brise un peu une confiance brisée quelque chose qui fait que il y a à un moment donné une cassure nette et c'est clairement des moments un petit peu inconfortables à vivre ok donc je fais mon tirage vers 5h30 ce matin plus ou moins et à 7h30 je lis la phare de communication de ma fille et je vois qu'en fait il y a deux congés pédagogiques dont un juste dans 4 jours l'autre la semaine d'après la semaine qui tombe vraiment mal où en fait il faut pas que les filles manquent l'école et tout enfin que Sacha manquait l'école puisque le gars là n'est pas encore à l'école n'est-ce pas et j'ai putain ça m'a mis une rage ça m'a saoulée tu me préviens le jeudi alors que le congé pédagogique est le mardi et alors j'ai commencé à bouillonner là tu vois et là direct direct tu vois qu'est-ce que je me suis dit ok ça c'est clairement le tirage de ce matin c'est notamment et ce fils de carreau était un peu bizarre mais là tu vois je viens de je viens de capter un truc avec cette carte-ci je m'étais dit ben l'autorité la figure d'autorité dans ce cas-ci c'est la direction de l'école d'accord qui me dit clairement mais non en fait on est fermé tel jour vous vous démerdez pour garder vos gosses 4 jours avant genre t'es censé t'organiser tu vois et donc il y avait un côté aussi un petit peu tu sais le roi de bâton c'est celui qui démarre un petit peu du quart de tour qui a le sang chaud donc il y avait aussi ce côté bon ben ça me déclenche quoi ça me déclenche clairement c'est ce que j'avais déterminé du tirage du matin c'est bon ok c'est une journée qui va être un petit peu compliqué à vivre je vais probablement me sentir déclenché sur plusieurs aspects et ce matin ça n'a pas dérogé à la règle et là qu'est-ce que je vois c'est que le 6 de carreau ici dans la cible des salons le mot clé c'est absence alors évidemment puisqu'en plus ça traite de congés pédagogiques et donc de l'absence des professeurs au sein de l'établissement je trouve que c'est plutôt pas mal voilà bon c'était la petite parenthèse mais tu vois à quel point ça peut être intéressant parfois je laisse toujours les cartes dans le journal ça peut être intéressant de vraiment venir combiner les systèmes de venir comparer les systèmes pour voir un petit peu ce qu'il en ressent voilà c'est un jeu aux allures complètement vintage très Madeleine de Proust pour moi c'est typiquement le genre de jeu que ma marraine aurait pu avoir il est à nouveau je pense disponible chez Grimaud évidemment pas à la version des années 70 mais vous pouvez vous le procurer je pense facilement maintenant je pense je dis peut-être des bêtises si jamais je le trouve je vous le mettrai en barre d'info et donc voilà pour la civile des salons et puis le deuxième jeu que j'avais chiné du coup à l'époque chez le brocanteur c'était le petit oracle des dames alors celui-là je l'ai déjà vu alors je ne sais pas comment ça se fait mais dans la librairie ésotérique dans laquelle j'aime aller c'est pas une librairie ésotérique c'est un magasin c'est un centre commercial ésotérique en Belgique j'ai vu qu'ils en avaient de stock neuf mais des versions des éditions des années 90 en vente à une c'est peut-être 40 euros c'est pas donné mais quand même ça n'a rien à voir donc là c'est une version des années 90 je pense que c'est 91 97 voilà donc j'avais 7 ans quand ce jeu a été édité donc là on est sur le petit oracle des dames édité chez Grimaud aussi avec ce joli dos je crois qu'il y a des poussières sur les jeux et ce que j'adore en fait dans cet oracle c'est que donc il y a aussi le lien avec la carte au monstit tradi qui est fait mais ce que j'adore c'est qu'il est du coup double comme ça donc en fait il y a très peu de cartes mais c'est comme si on avait le double au final donc c'est assez chouette et il y a un lien très fort avec le tarot regardez là c'est l'arcane du diable notamment qui avec le 9 de carreau intéressant voilà là on reconnait l'étoile et c'est des magnifiques illustrations c'est très très joli mais du coup voilà j'aime bien aussi qu'il y ait ce lien avec la carte au monstit donc ça va me permettre à chaque fois le petit oracle des dames par exemple il vient avec un petit livret quand même assez assez conséquent donc on verra ça j'ai d'autres jeux assez récents à vous montrer qui vont m'aider du coup dans mon étude bon clairement il y a le petit le normand ça c'est la version classique du petit le normand qu'on connait tous et toutes ok il y a le petit livret du rider mini là dedans je ne sais pas ce que ça fout là le petit le normand donc là c'est la version classique qu'on trouve encore en commerce voilà avec les fameuses images assez classiques n'est-ce pas ce petit le normand il a aussi du coup les liens avec la carte à jouer et en fait c'est ce qui m'intéresse moi de faire le lien que la carte au monstit tradit ce sont des systèmes qui se basent quand même sur la carte au monstit il ne faut pas oublier que mademoiselle le normand elle utilisait un jeu de cartes à jouer et pas du tout ce jeu qui en fait a été créé après sa mort on a juste pris son nom parce que ça vendait bien n'est-ce pas et donc ce petit le normand c'est le classique du classique qu'on trouve partout mais c'est pareil ça va aussi m'aider à vraiment comparer les significations admises par rapport aux cartes à jouer et puis j'ai aussi un autre petit le normand que j'avais chiné cet été à la mer en Belgique à Dehannes je pense le coq sur la côte belge alors il s'avère qu'en fait c'est un le normand pas un tarot mais un le normand assez recherché j'ai payé ça 5 balles et je pense qu'il en vaut un peu plus après bon la boîte est un peu abîmée et tout c'est pas non plus qu'il est en état nickel mais bon bref et en fait ce petit jeu est vraiment très joli aussi j'aime bien les illustrations je vous le montre mais par contre lui il ne fait pas le lien regarde je voulais juste te montrer la différence entre ceux qui font le lien et ceux qui ne le font pas avec la carte au mon site c'est à dire que là par exemple sur la carte de l'encre voilà hop on a le petit on a le petit texte on a le numéro mais on n'a pas en fait la carte à laquelle le le symbole est associé donc c'est pas un petit le normand qui va qui va m'accompagner dans mon étude mais voilà c'est intéressant de te le montrer c'était un petit le normand qui devait être doré attends je te le montre comme ceci il devait être doré parce que les coins les coins sont tout dorés mais voilà du coup c'est un un très beau le normand ancien je ne sais pas de quelle année sincèrement il n'y a pas d'année spécifiée non je sais que ça coûtait 150 francs voilà mais il y a des petits le normand comme ça qui ne font pas forcément ce lien avec les cartes à jouets autre chose qui peut être intéressante ça c'est un jeu que j'avais reçu de Grimaud les cartes à jouets divinatoires de Joséphine donc voilà ça c'est aussi un matériel d'apprentissage très sympa parce qu'en fait on a un jeu de cartes à jouets classique attends voilà un jeu de cartes à jouets classique donc avec les figures et tout voilà et puis on a la même chose exactement la même chose mais avec des copions avec des informations sur les cartes coup de chance réussite providentielle alors je vais aller voir du coup le 6 de carreau on va voir ce que ça raconte sur le 6 de carreau ah mais c'est pas c'est pour un jeu de 32 cartes on est pas sur ouais ça va jusqu'au 7 ah d'accord ok donc ça je savais pas je viens de m'en rendre compte maintenant en fait les 6 premières cartes ne sont pas ne sont pas reprises dans ce jeu donc en fait c'est un jeu de 32 cartes et pas de ouais c'est ça et pas de 52 c'est ça enfin je sais pas mais bref on va pas faire des maths maintenant mais t'as compris en fait c'est pas tout à fait complet enfin c'est pas complet non c'est juste que c'est un système différent mais donc voilà c'est assez intéressant on a des petites cartes aussi comme ça ça peut quand même m'aider sur plein plein d'aspects donc ça c'est aussi un support d'apprentissage intéressant à croiser et alors il y a aussi toutes des cartes un peu de ce qu'on appelle des transformation cards donc là c'est par exemple celle de Patrick Valenza qu'on peut trouver sur Amazon du coup ceux là sont pas dispo c'est pas de l'auto-édition elles sont très très belles elles sont bon elles sont très brillantes par contre mais voilà en fait c'est la carte à jouer mais il y a une scénette à l'arrière représentée et je trouve que c'est intéressant du coup d'aller croiser les informations qu'on peut tirer intuitivement de ces cartes et du coup les les traditions les significations traditionnelles en cartomancie pourquoi pas pourquoi pas alors on est aussi est-ce qu'on est aussi sur un système non je pense que là on a toutes les cartes je vais regarder le 6 de carreau je suis en mode le 6 de carreau le 6 de carreau il m'intriguait ce matin alors le 6 de carreau rush hour ok c'est la course ouf ouais ils sont ils communiquent pas très bien ils se tapent dessus presque c'est genre tu sais l'heure de pointe en bagnole où tout le monde est pas content quoi le mécontentement ouais bon bref ça me parle pas là comme ça mais t'as compris la démarche et alors le dernier que je voudrais te montrer c'est je l'ai acheté très genre il y a deux jours c'est le grand jeu de Mademoiselle Le Normand c'est la nouvelle édition qui est parue chez le Lotus Elephant de Carole Cédillot et Chantal Freleau si j'ai acheté alors désolé le soleil joue à cache-cache c'est c'est vraiment en temps pourri et la luminosité va suivre je suis désolée regarde ça non mais c'est tu rigoles bon on va faire avec la raison pour laquelle j'ai acheté ce jeu c'est parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans ce jeu c'est le guidebook voilà c'est ce livret pourquoi parce que alors le grand jeu de Madame Le Normand si tu connais pas c'est un système comme ça bon ça c'est vraiment des illustrations assez anciennes du grand jeu de Mademoiselle Le Normand mais ça enfin il y a plein de trucs il y a des bouquets de fleurs il y a des scénettes il y a des constellations et il y a la carte à jouer justement il y a des figures géomantiques et tout et c'est l'aspect carte à jouer évidemment qui m'intéresse ici mais ce qui m'intéresse beaucoup c'est le guidebook parce que sincèrement les cartes voilà moi je suis pas fan de ça là le dos oui bon ok c'est joli c'est pas ça mais je trouve que ça va pas forcément avec le côté très enfin ouais je trouve qu'il y a une dissonance un petit peu dans la manière d'avoir créé cet objet ça c'est que mon avis encore une fois mais ce qui m'intéresse c'est ça le guidebook parce que il est vraiment il a l'air assez complet et peut-être un peu modernisé aussi donc ça ça m'intéresse vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de systèmes là il y a le tarot à jouer il y a la cartomancie tradie alors je t'ai même pas montré un jeu de cartes mais c'est parce qu'en fait je vais te les montrer maintenant c'est les deux petits trésors que j'ai envie de te montrer je te parle de le normand Sibylle des Salons Petite Orade des Dames des cartes de transformation tout ça ça fait beaucoup mais en fait la base c'est vraiment pour moi d'aller étoffer les connaissances en cartomancie tradie et puis d'aller graviter vers les systèmes qui me parlent le plus alors j'ai pas par exemple de Grand Etéla j'ai pas de Grand Etéia Etéia je crois qu'on dit je rêverais d'avoir une version très ancienne du Grand Etéia je cherche ça pour l'instant parce qu'alors évidemment quand on parle de système de cartomancie ben c'est facile d'avoir des petits trésors à portée de main qui font plaisir quand on est une passionnée comme moi d'objets d'objets anciens d'histoire etc donc je vais te montrer deux petites choses que je me suis procurée récemment et je vais te parler d'un jeu que je n'ai pas encore reçu et que j'attends et puis je pense que je vais finir la vidéo là parce que sinon on s'en sortira pas je suis allée faire un tour chez des anticars pas très loin de chez moi et j'ai trouvé les petites cartes de patience de Grimaud alors ça je pense qu'on les trouve encore actuellement c'est un truc un peu vintage je crois que c'est une édition un petit peu plus ancienne que j'ai là mais sincèrement on les trouve assez facilement avec un tout petit livret comme ça et alors normalement il y a deux jeux moi j'en ai que un seul tout simplement parce que il n'y en avait plus qu'un dans la boîte mais bon j'ai payé ça rien du tout donc on a un petit jeu de cartes à jouets qui a vécu exactement comme mon tarot à jouets moi j'adore ça j'adore plus le truc a été utilisé et tout plus je le tiens dans la main là il y a il y a vraiment une vibe très enfantine dans les cartes à jouets que j'adore donc on est sur des petites cartes à jouets assez petites et tu vois qu'elles ont bien vécu qu'elles ont bien voilà j'adore la qualité du carton de toute façon Grimaud il n'y a rien à dire mais j'adore la qualité du carton c'est génial et ouais alors le truc absolument trop bien c'est que j'ai appris quelque chose alors j'ai appris quelque chose grâce à ce jeu de patience en fait je ne sais pas si du coup je te parle de Yéna je vais te parler de Yéna d'ailleurs j'ai même pas été chercher son jeu attends c'est décousu c'est décousu parce que oui bon Yéna elle a quand même publié aussi une série de jeux chez Grimaud dont la définition selon Jack qui doit être pas mal aussi en apprentissage de cartes à jouer parce que par exemple on va prendre le 6 de carreau on va prendre le 6 de carreau la lumière au bout du tunnel alors évidemment ça va beaucoup reprendre ce qui est dans le livre de Yéna puisque ce sont ses correspondances à elle la fin d'une situation stressante promotion possible ou ne pas baisser les bras voilà la lumière au bout du tunnel c'est ce que je retiens le plus mais bon bref donc ça aussi c'est aussi une ressource super intéressante si vous voulez vous lancer en carto la divination selon Jack qui est vraiment pas mal pour ça alors je pense que j'ai pas pensé à sortir ce jeu pour cette vidéo tout simplement parce que les ressources de Yéna je les ai déjà dans son bouquin finalement je reviens à mes moutons avec ce petit jeu de patience moi je suis une grande fan du travail de Yéna de manière générale et j'ai profité de sa collaboration avec Tsaé l'été dernier pour me commander ces petits encens ces encens liquides à l'effigie des 4 dames du de la carte mancie du jeu de cartes alors là on est sur Palace la dame de pique et en fait je me demandais comment Yéna avait trouvé ses noms donc la dame de pique alors attends parce que je m'abaisse là parce qu'elles sont là en dessous la dame de pique s'appelle Palace la dame de trèfle s'appelle Argine la dame de coeur s'appelle Judith et la dame de carreau s'appelle Rachel et en fait en fait j'étais surprise de voir que sur mon petit jeu de patience de Grimaud à l'ancienne à l'ancienne il est pas nouveau mais voilà le nom était inscrit sur les cartes des dames sur la dame de carreau là on peut lire Rachel enfin on peut lire c'est effacé un peu mais attends je te montre à l'endroit est-ce que tu vas voir même si tu sais pas lire crois-moi sur parole il est écrit Rachel et donc en fait j'ai appris qu'en carton on s'y tradit en fait je sais pas si c'est en carton on s'y tradit ou juste dans le système des cartes à jouer de manière générale mais les personnages de cour ont tous des noms c'est trop cool enfin bref voilà donc ça c'est mon petit jeu de patience donc pour des tirages de cartes à jouer classiques c'est typiquement le jeu vers lequel je vais me tourner si j'ai pas envie d'inclure les atouts du tarot à jouer parce que bon faut quand même il y a déjà tout un nouveau langage à apprendre alors si en plus on rajoute les atouts après les atouts c'est pas les plus compliqués dans le tarot à jouer puisqu'ils sont illustrés de cénètes et tout mais quand même pour un jeu de cartes tradis c'est celui-là que j'utiliserai plus vite je pense et alors j'ai acheté un petit trésor chez une antiquaire ésotérique que j'adore j'adore passionnément qui s'appelle Laetitia de l'atelier du loup noir sur Instagram et qui vend des trésors absolument fabuleux et moi j'ai des frissons rien que de tenir cette boîte c'est une boîte en porcelaine de limoges en français alors en soi la boîte c'était un lot en fait donc j'ai acheté le lot elle contenait un mini jeu de cartes à jouer pas d'origine on est d'accord c'est elle qui a fait cet ensemble alors ce petit jeu de cartes à jouer est un jeu qui date de la moitié du 19ème donc qui date de 1850 plus ou moins alors je sais pas si vous vous rendez moi ça m'émeut très fort d'avoir ce genre d'objet entre les mains d'avoir un jeu de cartes à jouer de 1850 et alors c'est vraiment fait au pochoir pour le coup ça se voit assez bien mais je sais pas si à la caméra ça ressortira c'est une merveille alors ce que j'adore sur ce jeu de cartes c'est qu'il y a pas les numéros en fait il y a juste la représentation comme ça et alors petite anecdote quand j'ai eu ce jeu de cartes j'ai tiré une carte je fais souvent ça avec tous mes jeux je tire une carte qui représente globalement le jeu en fait son énergie à lui et en fait j'ai mélangé mon jeu comme ça d'accord délicatement on va pas faire du riffle shuffle avec un jeu de 1850 c'est pas enfin moi je le fais pas j'ai mélangé et alors j'ai pris une carte au hasard et j'ai tiré oh punaise c'était pas celle-là que j'ai tiré mais j'ai eu peur j'ai tiré l'as de coeur là c'est l'as de pique mais j'ai tiré l'as de coeur et j'ai trouvé ça trop mignon parce que vraiment ce jeu il a eu vraiment j'ai eu une sensation de cartes à jouer dans une chambre de petite fille dans une famille aisée où le foyer était au beau fixe vraiment ce côté un petit peu très boudoir en fait cette ambiance très boudoir j'avais vraiment ce ressenti là et alors ce que j'ai fait c'est que j'ai remélangé le paquet j'ai étalé les cartes bon j'aime bien faire ça quand j'ai un jeu je manipule les cartes etc je reprends une carte au hasard j'ai repigé l'as de coeur promis incroyable bref donc ça c'est un petit trésor évidemment de cartes à jouer miniature que j'adore il fait vraiment genre la tête de mon nez c'est trop mignon et voilà donc ça c'est mon petit trésor mon petit achat dernièrement alors elle a des fabuleux trésors sur sa boutique bon évidemment il y a des trésors que je peux pas me permettre d'avoir mais c'est très chouette je trouve quand on touche à la carte au mancy à la divination par les cartes on touche aussi à un pan de l'histoire et donc à des objets qui sont fascinants pour moi en tout cas c'est fascinant et du coup j'attends là ça va arriver bientôt par la poste un grand jeu de Mademoiselle Lenormand de 1890 la fameuse boîte bleue dure de 1890 que j'ai trouvé sur ebay j'ai beaucoup trop hâte beaucoup trop hâte de le recevoir et c'est pour ça que je te disais que ce jeu là m'intéressait beaucoup plus pour son livre que pour le jeu en tant que tel donc je te montrerai tout ça dans une prochaine vidéo parce que je pense que déjà là on a tergiversé enfin j'ai tergiversé parce que toi t'as rien dit n'est-ce pas j'ai tergiversé pendant de longues minutes je ne sais pas si cette vidéo t'a intéressé dis-moi si t'as envie que je te parle un petit peu plus de tout mon apprentissage autour de la cartomancie traditionnelle j'ai très envie aussi d'aller voir un petit peu comment je peux intégrer ça aussi au Marseille parce que moi j'ai toujours connu ma marraine faire de la divination avec les arcanes majeures du Marseille seulement mais voilà c'est mon petit parcours du moment qui me fait beaucoup du bien j'ai vraiment beaucoup d'entrain j'ai envie d'apprendre toute la journée j'ai envie de dévorer les bouquins j'ai envie de tirer les cartes tout le temps enfin bref je suis super contente donc voilà c'est aussi une part de mon enfance qui revient très fort c'est aussi quelque chose de très important pour moi de très marqué vraiment au fer blanc dans la petite Sylvie que je suis donc voilà ça me ça me met en joie et c'est le principal sur ce je te laisse pour aujourd'hui et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo salut et j'ai envie de tirer